Bonjour Eric. Oui bonjour. Nouvelle saison, NGC News, nouveau départ, vous avez changé d'emploi la fin de saison dernière, c'est quoi vos ambitions pour cette saison avec NGC News ? Oui bon mais déjà je pense que au niveau des ambitions personnelles, j'espère, je crois que ça ne peut pas être pire que l'année dernière. J'ai pu jouer, bon, malgré un temps de jeu très insuffisant, j'ai pu marquer deux buts, donc pour moi c'est déjà de faire plus que l'année dernière et jouer le plus de matchs possibles et marquer le plus de buts possibles. Oui, moi je n'ai jamais douté, je sais que c'est vrai qu'on peut passer des moments difficiles, maintenant, aujourd'hui, j'ai oublié cette année dernière, je pense à celle qui va se jouer cette année. Maintenant, bon, par rapport à ma forme ou à mon psychique, je crois toujours en mes forces et je crois que je suis encore capable de beaucoup de choses. Nous arrivons sur l'équipe Les Panthères du Gabon, après cette magnifique canne que vous avez pu discuter, et aujourd'hui, on a changé d'entraîneur, le nouveau groupe c'est Gernot-Broad, depuis qu'il est là, comment s'est passé le contact avec ce nouvel entraîneur ? Bon, mais c'est un très bon contact, c'est vrai que j'ai pu discuter avec lui en juin, en mai, pardon, avant qu'ils aillent au tournoi de Corse, moi je n'ai pas pu aller par empêchement, maintenant, bon, je crois que j'espère aussi qu'on pourra faire du bon travail. Je sais qu'au tournoi de Corse, ça s'est bien passé pour eux, lors de ce tournoi, maintenant, bon, c'est là qu'on va se découvrir, si je peux dire, lors de ce match amical contre l'Algérie. Mais vous savez que c'est une grosse écurie, et que le Gabon reste sur trois victoires sur l'Algérie, vous allez confirmer ces trois victoires ? Oui, bon, on espère tous, maintenant, après, bon, ce sera la réalité d'un jour et d'un match, mais maintenant, c'est surtout continuer à être vaincu contre cette équipe d'Algérie, qui sort vraiment, si c'est vrai, d'un mondial, mais bon, nous, on ne désespère pas, et on espère toujours être positif lors de ce match. Oui, mais ça se passe bien, bon, après, ça fait quelques années, mais déjà, dans le foot, il y a toujours eu de la concurrence. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons joueurs actuels et d'un bon niveau, presque tous, tous les joueurs jouent maintenant dans l'élite. Jouer une canne à domicile, c'est déjà une fierté de représenter son pays et encore plus à domicile. Donc, je crois que chacun de nous, nous allons nous préparer, en conséquence, pour être prêt, lors de cette canne 2012, et pas décevoir notre peuple. Merci.